Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle journée, un petit peu tôt encore, le ciel n'est pas complètement encore levé. On est mardi, on se rapproche très doucement de cette pleine lune, il y a un très très beau soin que j'organise avec une très belle vidéo, on fera le soin en direct. On fera ensemble remonter notre niveau vibratoire, enfin libérer aussi, on ira libérer nos chakras, remonter nos niveaux vibratoires. Et poser un très très beau rituel pour matérialiser nos intentions. Donc ça c'est le 28, c'est sous forme de vidéo, c'est super simple, vous pouvez réserver, tout est expliqué dans la barre d'infos. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi pas, aujourd'hui c'est les portes de l'intuition qui viennent nous demander, nous donner un petit message pour cette journée, pour colorer notre journée avec la magnifique fluorite. On va aller regarder ça, cette petite capsule, je vous dis encore un grand merci pour tous vos messages, vous vous dites, ah c'est trop génial les messages des guides le matin, moi j'adore, ça colore ma journée, ça me donne un, voilà, c'est super. Mais écoutez, les guides sont très contents de vous faire plaisir, vraiment très contents, et puis moi aussi, par la même occasion. Bon, alors, on y va, c'est parti, message des guides pour ce jour, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerai de véritables coups de chance, oui. Je crois que c'est vraiment, on tourne autour de ça, encore une fois, cette semaine, pour ceux et celles qui disent, j'ai pas de chance, il a plus de chance que moi, ou moi de toute façon, il m'arrive que des misères, bla 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 bla. Voilà, et bien la lumière, il vient vous dire, ben non, la chance, en fait, c'est une question de vibration. Donc, c'est encore le message qui me demande de vous passer, j'ai l'impression de répéter en boucle, mais c'est vraiment ça. En fait, tout ce qu'on veut est sur une échelle vibratoire, qui va de, tout ce qu'on veut est sur une échelle vibratoire, et plus on monte dans l'échelle vibratoire de la joie, de bonheur, de la bonne humeur, et que ça, j'ai plus, ben évidemment, ce qu'on obtient, et à notre portée. Comme je dis toujours, si j'écoute Europe 1, je peux pas obtenir l'information d'RTL. Si j'écoute de la musique classique, ben j'écoute pas de la disco. Vous voyez, c'est vraiment une question d'ondes, et comme les ondes de la radio. Et bien là, on vous dit, ta chance, elle est pas, c'est pas, il y a pas une catégorie de gens qui ont des chances, de la chance, c'est une catégorie de gens qui en ont pas. Ça n'existe pas. Tout le monde a plus ou moins de la chance, mais la chance, en fait, on dit toujours, la chance, le hasard, la chance c'est le hasard, et le hasard c'est Dieu qui voyage incognito. On vous dit, eh bien en fait, si aujourd'hui t'as le sentiment de pas avoir de chance, parce que tu es trop focus, tu es dans des énergies un petit peu basses, un petit peu trop basses, la tristesse, la colère, et attention, il n'y a pas du jugement de valeur à avoir, mais tu es un petit peu là-dedans, et tu crois pas, tu as perdu un petit peu la foi, aujourd'hui peut-être, tu es là, et t'as perdu un petit peu la foi, et ça arrive. Alors je te rassure, ça m'arrive aussi à moi, bien que moi, tu vas dire, mais comment c'est possible, toi t'es connecté en permanence avec eux, et comment tu peux perdre la foi ? Bah oui, je parle la foi parce que parfois je leur dis, vous vous rendez pas compte combien c'est difficile ici sur Terre de la réaliser cette vie. Donc là aujourd'hui, t'es peut-être un peu en perte de foi, et on te dit, bah, de toute façon, les guides, tes guides, ils sont en train de te dire, alors je sais pas, peut-être qu'on répond à une de tes questions là, les guides, ils sont en train de te dire, mais de toute façon, je peux rien faire, parce que si t'y crois pas en moi, je peux pas t'aider. Quelqu'un en qui tu crois pas ne peut pas t'aider. Alors ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de demander un petit miracle, voyez, un tout petit miracle, mais quelque chose qui n'a pas d'importance pour vous, quelque chose qui n'a pas d'incidence. Par contre, je sais pas, demandez à voir un chapeau rouge, qu'elle n'aurait qu'un chapeau rouge, demandez, voilà, demandez pas un signe, au sens, je veux voir un signe, je veux une plume, je veux des pièges, non, demandez un petit miracle, voilà, sur quelque chose. Alors, si vous êtes dans une énergie un petit peu de perte de foi, n'allez pas demander sur quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'importance pour vous. Mais voilà, on fait un pari, on demande un miracle, demandez des miracles, voilà, demandez, ben je sais pas, vous attendez un coup de fil de quelqu'un, et vous demandez à ce que ça se passe bien, mais choisissez quelque chose qui est un peu léger, qui n'a pas vraiment une très grosse incidence, demandez, 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 en fait, les guides disent, ben on va jouer. En fait, pourquoi il faut demander un petit miracle ? Je dis un petit miracle parce que c'est marrant, parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre foi, vous dire, ah, mais oui, en fait, ils sont là, parce que, pourquoi un miracle dans la matière ? Parce que si vous êtes dans un signe, vous allez trouver une pièce, vous allez trouver des, vous allez trouver une plume, vous allez dire, oui, mais enfin bon, c'est le hasard. Donc là, un petit miracle, quelque chose de très marrant, très fun, comme si vous demandez, demandez un petit clin d'œil des guides, voyez, demandez un petit clin d'œil, un petit miracle des guides, je sais pas, dites-vous, tiens, aujourd'hui, je voudrais croiser quelqu'un qui a un chapeau rouge, alors, vous allez peut-être le voir dans la rue, vous allez peut-être le voir dans un film, vous allez peut-être le voir dans un magazine, que sais-je, je voudrais croiser quelqu'un qui porte un manteau vert, mais vert pomme, peut-être que cette personne, vous allez, et puis ça va être un petit, prenez juste ça comme un petit clin d'œil de l'univers, parce que c'est ça, c'est, 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 pourquoi alors, vous allez dire, c'est vachement léger, bah c'est important, tu as des choses légères quand même aussi, ça va vous permettre de vous reconnecter à la foi, de reprendre le fil de la foi, de dire, ah ouais, je suis pas seule, ah ouais, effectivement, quand même, vous êtes là. Est-ce qu'il y a un vrai sentiment d'abandon, là, je vous sens dire, non, mais bon, c'est bon, il me croit pas, il m'écoute pas, il s'occupe pas de moi, là, j'ai été oubliée, j'ai été oubliée de l'univers, j'ai été oubliée de la vie, et bien là, maintenant, donc là, j'ai envie de me reconnecter, alors que c'est pas vrai, vos guides, vos défunts, vos dieux, voilà, vous vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, chacun ses mots, et bien ils sont là, ils sont présents, ils ne demandent qu'un, et puis ils ont envie de jouer, ils sont très joueurs, nos guides sont très joueurs, donc aujourd'hui, bah, demandez un petit clin d'œil, demandez un petit miracle, je ne sais pas, vous pouvez demander un petit clin d'œil, un petit miracle, et vous voyez, et vous voyez, et puis surtout, et bien s'il se passe quelque chose, envoyez-moi un mail, il faut que je fasse un retour, dire, tiens, tu vois, il s'est passé ça, c'est marrant, j'ai vécu ça, c'était très marrant, j'ai demandé ça, il s'est passé ça, alors après, attention, c'est toujours pareil, je demande, et puis après, je passe à autre chose, c'est l'histoire du restaurant, bon, allez, je vous la raconte, vitez, pour que vous compreniez, quand vous alliez au resto, oui, je sais, c'était dans le temps jadis, on ne s'en souvient plus, pardon, excusez-moi, j'ai un petit ok, parce que, mais en même temps, j'ai un gros soutien à nos amis restaurateurs, là, parce que franchement, ce n'est pas drôle, mais bon, dans un temps jadis, quand nous allions au restaurant, on était avec une copine, on était avec notre amoureux, et on allait au restaurant, on se posait, le servant nous amenait la carte, on passait la commande, après, on continuait notre conversation, on ne suivait pas le serveur jusque dans la cuisine, pour voir s'il avait bien passé la commande, et puis après, on ne restait pas à côté du cuisinier, pour savoir s'il faisait bien ce qu'on lui avait demandé, bon, ça, qu'à partir du moment où vous suivez le cuisinier, et vous suivez le serveur, vous me dites, ben non, mais c'est ridicule, ben c'est ce que vous faites, quand vous faites un vœu, vous êtes, quand vous êtes en train de dire, quand est-ce que ça va venir, j'ai rien vu, ça vient pas, vous voyez, ça, c'est comme si vous suiviez le serveur et le cuisinier, ah non, vous faites confiance, donc là, vous demandez un petit miracle, là, tout de suite, maintenant, dès que vous voyez la vidéo, petit signe, un petit clin d'œil, quelque chose qui va, soit, soit, c'est vous qui dites, tiens, je veux voir ça, soit, vous dites, tiens, envoie-moi un signe qui va me faire sourire, vous savez, une évidence que c'est pour moi, mais si vous êtes vraiment perdu la foi, demandez quelque chose de très précis, parce que sinon, votre mental, il va dire, ouais, mais enfin, bon, attends, une plume, des pièces, c'est gentil, et puis après, continuez votre journée, continuez votre vie, comme si tout allait bien, et vous voyez, ça va peut-être être aujourd'hui, ça va peut-être être dans une heure, ce sera peut-être demain ou après-demain, ce sera au moment où vous aurez lâché prise, voilà, allez, on fait un petit jeu, on demande, on demande, demandez un petit miracle, et vous verrez, et vous me envoyez un petit mail si vous avez envie de partager avec moi, voilà, je vous souhaite une très, 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 très belle journée, bye, bye. Sous-titrage ST' 501